ça va c'est bon depuis ok bonsoir tout le monde c'est un plaisir de vous encore aujourd'hui je voulais vous faire la présentation de la plantation du cacao au Cameroun dans la région du centre-sud en aujourd'hui la vidéo concernant c'est juste une présentation de comment se fait la plantation du cacao au Cameroun parce que dans une présentation on peut trouver un peu de tout comme nous avons fait nous allons voir comment tout va se passer ce qu'on trouve ce qui va avec la plantation du cacao au Cameroun comme vous voyez déjà c'est tout voici ce qu'on appelle la plantation du cacao donc comme vous voyez là nous allons faire le tour avec mon collègue qui est avec moi aujourd'hui qui s'appelle monsieur Goydon la présentation d'aujourd'hui c'est le cacao donc c'est avec grand plaisir de vous retrouver donc mettez vous à la page pour la suite et la présentation et découvrir la plantation du cacao pour le chocolat que vous en mangez partout au Canada aux Etats-Unis en France à Dubaï et partout un peu dans le monde voici la plantation du cacao et c'est le produit brut et la première partie pour la fabrication du chocolat donc aujourd'hui nous allons vous faire la présentation avec monsieur Goydon qui est avec moi donc merci les quoi ? les cherelles ah les cherelles oui on appelle ce qui est encore une petite production là les cherelles oui c'est la vidéo de toi d'accord ça ce sont les cherelles on voit aussi ça c'est entre cabos et les cherelles c'est pas encore pleinement de cabos oui c'est ça la possibilité de gâter ou pourru quoi oui comme aujourd'hui il s'est passé aujourd'hui là avec l'appareil à dos oui pour traiter contre la pourriture donc pour pulvériser on appelle voilà c'est à dire donc c'est à dire quand ça grandit comme ça là combien de temps ça peut mettre pour mettre en maturation comme ça pour la fabrication du chocolat une cherelle comme ceci comme les autres à partir de cet âge ça minimum trois mois jusqu'à la maturité et donc on peut déjà fabriquer les chocolats que nous voyons dans les usines donc quand ça commence étant petit comme ça là donc ça fait environ trois mois pour que ça arrive en maturation comme pour la fabrication du chocolat donc pour le moment donc c'est à dire que les autres ce ne sont pas encore maturation non ok ça c'est déjà à ce niveau-ci il a maximum un mois un mois et demi oui oui pour être prêt pour être donc consommable c'est à dire pour la fabrication du chocolat déjà oui ok merci donc on peut voir l'autre qui est un peu des amus donc même si on peut casser pour voir ce qu'il y a dedans même si c'est une fèbre on peut monter vers le haut ok nous allons voir tout ça en image vous voyez c'est comme ça que ça se passe ici au Cameroun dans les plantations nous en fabriquons plusieurs de tonnes par jour donc ici c'est déjà quand même tu vois ça c'est une tige qui porte déjà bien mais comme je l'ai dit au départ le champ est encore ça c'est le début de production ah ok donc ça n'a pas encore produit normalement donc c'est une petite partelle qui est environ ça n'atteint pas un demi état mais comme l'année passée j'ai eu ce que nous appelons le grand coup de sac ok mais quand tu vois une tige comme ça tu vois combien ça peut produire environ dans le cabo spray cabo spray dire oui ok qui sont déjà jaunes ça change de vert à jaune ou de rose à jaune oui ça dépend quand c'est déjà prêt ça devient complètement jaune comme vous voyez là c'est à dire l'autre si on peut dire enlever on peut dire cueillir voilà ok ça peut déjà être cueillir oui oui et quand on cueille oui par exemple nous n'avons pas la matière cueillir oui et on peut on va trouver de quoi casser avec pour voir ce que vraiment ressemble à ces cabos et ses fruits et les serres voilà voici le cabos de cacao oui ces cabos de cacao peut être on peut soucer ce qui est en haut c'est jus c'est sucré et c'est bon dans la bouche oui quand c'est déjà mieux comme ceci on peut soucer on peut soucer comme ça parce que parfois nous on sait que là bas chez les blancs ils voient que ce n'est que pour ils voient directement le chocolat donc ils ne savent pas d'où ça soit donc on peut soucer comme ça oui on peut soucer comme je le fais déjà ok je peux aussi essayer si c'est bon voilà d'accord ça a un bon goût de la bouche c'est un bon goût c'est merci c'est très sucré dans voilà voilà c'est très délicieux et c'est dans les fèves qui sont les plus importants c'est ce que nous travaillons c'est ce que nous avons vraiment besoin donc les fèves doivent être bien gardées pour le chocolat pour le chocolat ah ok voilà c'est très bien c'est très bien de connaître voilà donc quand nous voyons comme ça un champ ça c'est combien d'hectares ici quand nous voyons ici oui j'ai d'abord mentionné ça n'atteint pas un état oui ça n'atteint pas un demi état ah oui excellent et pour la production vous avez posé la question pour la production comme par exemple l'année passée parce qu'on fait toujours on fait toujours comment tu le dis on fait toujours l'évaluation en termes de production l'année passée ah ok c'est-à-dire si l'année passée ça donnait peut-être 10 sacs cette année peut-être ça c'est un exemple on considère d'abord les 10 sacs ah oui oui pour voir ce que ça peut donner l'année prochaine oui l'année prochaine pour voir ou bien cette année que nous sommes en télévision l'année que nous nous pouvons dans ça en faisant comme ça quand on cueille déjà combien de fois on peut cueillir par an tu sais ça passe déjà très bientôt pour la cueillette nous avons des cueillettes principales 3 fois par an par an oui la première cueillette ça se passe en septembre oui la deuxième cueillette ça se passe en novembre c'est là que nous trouvons toujours des grands cours de cueillette oui et nous cueillons aussi en d'exembre là la saison généralement la saison finie il y a des plantations qui ont encore des cacaos jusqu'en janvier oh ok c'est-à-dire ça dépend d'entretien ou quoi ou bien je vois effectivement ça dépend d'entretien ok ça dépend d'entretien et une plantation comme ceci ça varie une plantation comme ceci ça varie entre bon il y a des tiges qui sont déjà trop bien il y a des deux tiges comme celle-ci ça c'est une tige d'environ 10 à 15 ans 10 à 15 ans oui donc ça met long jusqu'à 15 ans ça non le tige de cacao ça peut faire 50 ans ça peut faire plus 50 ans 50 ans wow ça c'est exceptionnel oui nous avons déjà nous avons des plantations ici qui ont déjà des 50 ans en plus mais ça c'est toujours là et ça approche toujours de même façon c'est-à-dire des branches jusqu'au pied du cacao donc de la tige jusqu'à dans les sous les feuillettes donc ok comme on peut voir ici là donc ça commence à des tiges jusqu'à oui jusqu'à en haut jusqu'à en haut sous les feuillettes vous pouvez voir voilà le sol et ça monte là jusqu'à comme vous pouvez voir jusqu'à sa rivée sous les branches sous les branches donc c'est-à-dire ça produit ça donne de grandes rendements quoi oui 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 ah nous avons le système de pulverisation nous utilisons des produits différents oui comme différents types de produits donc pour pulveriser c'est-à-dire pour prévenir des insectes de tout peut-être de piquer les fruits ou quoi oui nous utilisons nous utilisons le premier nous faisons le mélange avec l'eau c'est l'eau oui et ici par exemple malheureusement c'est un peu succulent que nous ne pouvons pas bien faire peut-être jusqu'à nous arrivions jusqu'à la sauce jusqu'à la sauce d'eau c'est l'eau il y a les sauces d'eau gâteau c'est la sauce que nous cuisons nutrition pour pulveriser ici et ici se trouve le sample de sachets déjà utilisé oui déjà utilisé dans ces sachets ce que vous utilisez le produit ici oui pour la nourriture ah ok pourquoi les fruits les cabos ne pourrissent pas oui ça prévient nous avons ici par exemple une bouteille de produits insecticides contre les insectes plutôt piquer les cabos ou les fruits des cacaos c'est vrai que ça ne se gâte et aussi le feuillage il y a des insectes donc il y a des insectes qui dévoient aussi les feuilles c'est à dire les feuilles oui quand les feuilles sont bouffées il n'y aura pas la production voilà pourquoi il faut traiter avec les insecticides les insecticides les insecticides pour pour prévenir la pourriture et la consommation des feuillages c'est à dire il y a d'autres il y a d'autres produits que nous ajoutons cela tout ça ce qui est l'engrais il y a d'autres types d'engrais il y a l'engrais croyage il y a l'engrais il y a l'engrais fleurier il y a l'engrais bon ce qui nourrissent les cabos quoi ah ok c'est à dire ça fait que les cabos grandissent très bien oui donc il y a 3 types d'engrais 3 types d'engrais 3 types d'engrais malheureusement nous n'avons pas un sachet qu'on avait déjà utilisé et jeté ici voilà ce que nous faisons ici en Afrique c'est nous ici c'est à dire c'est l'Afrique ça c'est pour cela qu'on appelle le Cameroun et l'Afrique en miniature c'est seulement au Cameroun oh ok merci beaucoup je vais tenir un peu à dire ici au Cameroun nous avons comme des informations que nous avons reçu nous avons des meilleurs produits de cacao en termes de production en termes de production parce que pour la fabrication du chocolat il faut donc des cacao bio on peut dire comme ça oui et le Cameroun en fait partie des pays qui produisent l'un des meilleurs produits des meilleurs cacao en Afrique et dans le monde aussi on peut dire oui et dans le monde dans le monde ok parce que ici nous avons comme vous voyez ces plantations il n'y a pas il n'y a pas d'engrais nous ne mettons pas d'engrais pour fertiliser le sol c'est à dire le sol est déjà riche le sol est énormément riche il donne des pommes de production et les bonnes les bonnes qualités de cacao pour la fabrication du chocolat on peut dire c'est à dire notre terre on est absolument béni ici en Afrique avec du très bon terre oui et malheureusement nous sommes dans un endroit qui est un peu qui n'a plus oui qui est un peu touché donc on voit un peu plus loin dans les autres donc on ne peut pas faire tout le champ c'est une très vaste plantation donc on ne peut pas tout faire à ce moment et nous nous pouvons aussi voir les calettes de ce qui peuvent fertiliser le sol les gabarits des arbres que nous avons ici sur place oui en fait les grosses des arbres permettent déjà aux cultivateurs aux planteurs comment de connaître la fertilité du sol ah ok mais est-ce que ça pousse dans tous les endroits ou bien il faut un sol spécial pour faire tout ça comme ça oui pour le sol c'est très important c'est très très important parce qu'il y a des sols qui est pierreux parfois en saison sèche vous mettez le cacao en saison sèche ça ça meurt ah ok ok oui et il y a des terres je ne sais pas que le sol n'est pas tellement humide pour 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 que le cacao grandisse on peut dire oui donc en ce moment quand vous mettez le cacao en saison sèche les plantes sont menacées et ça ne permet pas les plantes de survivre pendant la saison sèche et vous allez avoir beaucoup de traites et beaucoup de cacao mort en saison sèche ah c'est-à-dire s'il n'y a pas de pluie donc c'est-à-dire le cacao nécessite des produits aussi un peu on peut dire comme ça oui le cacao produit beaucoup plus en saison pluvieuse ah ok je comprends donc il y a les saisons pour le cacao aussi c'est un peu comme tout pour toutes choses voilà pour toutes choses oui toutes choses à une saison on peut dire comme ça ok même pour le cacao c'est de même oui oui et puis ça c'est aussi c'est le concassage ici c'est le concassage oui ici c'est le concassage que j'ai fait l'année passée et je vois je viens de faire un constat nous voyons ici il y a des bêtes dans les brousses qui détruisent aussi le cacao ah ok mais il n'y a pas un médicament pour cela il n'y a pas un médicament pour cela ça c'est les écureuils les écureuils oui c'est eux qui consomment aussi du cacao comme ça qui détruit voilà ça détruit le cacao en ce moment il n'y a pas un traitement pour eux sauf si tu as la possibilité de le tuer c'est là que le cacao pourrait être ils peuvent être préservés préservés donc pour préserver contre cette bête il faut seulement sauf lui tuer et le chasser ok il n'y a pas moyen de le chasser sinon c'est pas comme les insectes quand on peut pulveriser pour tuer les insectes ou bien pour qui tuent les feuilles mais l'autre si c'est juste lui chasser ou bien lui tuer c'est la seule solution oui ok il y a un type d'arbre ici oui cet arbre nous appelons cela la cola la cola la cola que genre de cola parce que la cola du singe on peut nous connaissons c'est la cola du singe je sais comment c'est le mot employé en Afrique oui la cola du singe on peut dire comme ça voilà non oui ah 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 je ne sais pas que tu as oublie et là à l'intérieur nous pouvons trouver la cola du singe malheureusement nous ne sont pas en même temps de venir avec la machette nous allons casser comme nous allons casser le trambone c'est le cacao Il faut voir exactement ce qu'il se trouve. Voici la cola de singe. Comment on dit que c'est pour le singe ? Est-ce que les êtres humains peuvent aussi manger ? Les êtres humains mangent, ça se mange. On peut vendre, nous pouvons cueillir et envoyer un peu en ville. Ça se vend, ça se vend. Et comment est-ce que ça se consomme ? Et le goût c'est comment ? Je peux goûter ? Oui, vous pouvez bien goûter. Ici, nous pouvons casser, on enlève. Et normalement, ici, quand c'est cassé comme ceci, ça a une couche, la couche d'extérieur, c'est ça qu'on mange. Et il y a les petits trucs là à l'intérieur qu'on doit enlever. C'est comme la salité, on enlève. Comme ça, on mange ça mieux et c'est aussi sucré. Et ça, le goût aussi, c'est aussi sucré. Oui. Et dans la bouche, c'est solide. D'accord. Donc nous sommes ici, dans la tige d'un avocatier. OK. Oui. Voici. Toujours dans la même plantation. Oui. Nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons toujours dans la plantation de cacaoyers. Oui. Par exemple, nous voici en bas d'un avocatier. Oui. Voici l'avocatier, les trous des avocats. Par exemple. Donc, c'est-à-dire dans une plantation de cacao, on retrouve beaucoup de choses. Pas seulement le cacao. Oui. Nous pouvons trouver beaucoup d'autres choses dans le cacao. Par exemple, l'avocatier. Oui. Vous pouvez mettre l'ananas dans le champ de cacao. Vous pouvez mettre le plantain. Oui. Vous pouvez mettre les bananes dans la plantation de cacao. Tout ça. Tout ça sur une même terre. Sur une même terre. Oui. Et vous pouvez mettre aussi le macabou comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce que le champ de cacao, ce n'est pas seulement serré quand on le plante. Oui. On doit avoir un état d'un sujet à l'autre de 3 mètres. Oui. Et ça donne, ça donne de très bons rendements. Oui. Ça donne, ça donne. Donc, nous pouvons trouver des macabou. Nous pouvons trouver des macabou dans la plantation. Oui. Nous allons descendre comme là. Donc, c'est juste tout à côté. Juste à côté de nous aussi. Donc, voici ce que nous appelons ici macabou. Donc, ce n'est pas tout le monde qui connaît le macabou. Mais quand même, voici ce que nous... C'est ce que nous appelons le macabou. Oui. Donc, tout ça. Je vais devoir arracher pour montrer ce que tu as donné en bas. Oui. Si il y a quelque chose là en bas autour, nous allons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Voici ce qu'on appelle macabou. Voici le macabou. Oui. On appelle ça la mer du macabou. La mer du macabou. Voici donc, ce qu'on appelle le macabou, c'est qu'on consomme. Ah. Tout ça dans la terre et dans la plantation du cacao. Oui. Voilà. Donc. Nous allons arracher l'autre dessus, pour voir ce que ça donne. Voici donc, le macabou. Oui. Donc, ça produit beaucoup quand même dans le macabou. Ça produit, malheureusement, ceci est dans le marécage. Oui. Dans les zones humides de la terre. Oui. Et ça ne peut pas produire comme ça se doit. Ah. Mais sinon, quand même, sur une tête de macabou comme ça, on peut en trouver plusieurs. Oui. C'est-à-dire même jusqu'à peut-être, en langues, peut-être jusqu'à 15. Jusqu'à 15, ça dit macabou. Oui. Oui. Tout ça, c'est dans la plantation du cacao aussi. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement la plantation du cacao, c'est aussi plusieurs trucs à la fois. À la fois. C'est-à-dire plusieurs récoltes à la fois aussi. À la fois. Wow. D'accord. Comme vous voyez, il y a du cacao. On a notre cacao qui est là à main. Nous avons notre macabou. À main. Et nous avons notre avocat aussi. À main. Vous voyez. Tout ça, c'est dans une tête. Dans une même plantation du cacao. Je veux en pratique de cette occasion de vous montrer aussi qu'il y a les bananiers dans la plantation. Oh. Oui. C'est aussi très important. Donc, tout ça dans la plantation du cacao. Vous voyez. C'est que l'Afrique, c'est que nous appelons l'Afrique miniature. C'est-à-dire que la terre est tellement fertile que ça produit plusieurs trucs à la fois. Nous avons le palmier aussi dedans. Vous voyez. Je vais d'abord garder mes choses pour continuer à faire. Nous savons ici, il y a beaucoup de choses dans la plantation du cacao. Et puis, ça c'est un arbre de cola. Ah. On peut dire un colatier. Un colatier. Oui. C'est-à-dire. Et puis, nous avons un colatier. Nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu. La cola du singe. Et ça alors, c'est la vraie cola que nous utilisons. La vraie cola. Et nous, je vais vous montrer. Ici, c'est un palmier. Palmier à huile. C'est-à-dire, oui. Ici, on peut reproduire d'huile rouge ici. Et même d'huile raffinée. Ça se transforme à partir d'huile rouge. Voici donc, le palmier qui produit toutes ces choses. C'est à partir de ces, je ne sais pas appeler, d'arbres que vous voyez. Oui. Toutes ces choses se produisent de là. Nous allons continuer. Voici un bananier. Nous avons deux types de bananes. De bananes, quoi. Bananier. Bananier dans la plantation. Oui. Voici donc la bananier même. Et l'autre qualité, c'est ce que nous appelons le plantain. Ah, nous avons le plantain et la banane. Donc, c'était vrai. Oui. Vous voyez, c'est deux trucs différents. Parce que moi, à Dubaï, j'avais vu. On appelait plutôt la banane, le plantain, banane. Et on appelait ça banane indienne. Ah. Pourtant, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui. Là-bas, on appelle la banane, la banane et le plantain, la banane indienne. C'est comme ça qu'elle est. Ok. Et puis, nous allons vous montrer les deux types de bananes. Il y a bananes et le plantain. Et le plantain. Oui. Et juste derrière moi, à droite, il se trouve un plantain. Un tissu de plantain. Oui. Et c'est derrière moi, à droite. Comment je vous montre là ? Nous allons avant tout ce mouvement. Oui. Ce n'est pas encore en production. Si ça se dit en production, comment vous montrer comment ça se passe ? Non. Ce n'est pas encore en production. Oui. Vous allez marcher avec beaucoup de soins parce que le champ est encore en France. Oui. Encore sale. Oui. Et il y a les zèbres. Oui. Quand vous voyez, il y a certaines zèbres. Ces zèbres-ci. Si ça vous touche, c'est franchement piquant. Donc, quand vous mâchez, il y a aussi de certaines zèbres. Voilà. Ici, voici alors le plantain. Oui. Voici alors le plantain. Ça, c'est le plantain. C'est ce que nous appelons en Dubaï, banane indienne. Voilà. Voilà. C'est ça ici. Voilà. Juste à côté du plantain, nous trouvons un chien cacaouille. Cacaouille, c'est comme ça. Donc, c'est agrandi déjà. Ce n'est pas comme les autres qui sont dans la production. Ça, c'est un cacaouille de deux ans. Deux ans ? Deux ans. C'est-à-dire que ça met un peu de temps avant la production. Oui, avant du temps. C'est un arbre quand c'est un arbre à vie. C'est-à-dire, parce que vous avez dit au début que ça peut prendre jusqu'à cinq, ça peut vivre jusqu'à cinquante ans. Cinquante ans. C'est-à-dire, si vous avez cinquante ans que le cacaouille est en production, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Donc, voilà pourquoi tu dois prendre du temps. Avant de, oui, pour atteindre, oui. Pour avoir l'âge de la production. Voilà. Donc, voici à peu près ce que nous pouvons vous présenter dans cette plantation. Oui. Voilà tout ce qui est là-dedans. Nous avons vu que dans une plantation, comme M. Gowi nous a présenté, nous pouvons trouver des bananiers, nous pouvons trouver aussi des... dans une plantation du cacao. Il y a de la banane, il y a de l'avocat, il y a aussi du makabo, il y a un peu le palmier, c'est-à-dire un peu de tout, comme il nous a présenté. Tout ce que nous pouvons planquer, tout la terre, est-ce que ça peut donner ? Que ça peut donner au Cameroun ? Il suffit de trouver une ouverture dans le champ du cacao. Oui, pour mettre... Quand c'est ouvert, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez mettre là-bas. Ah, ça va donner. Parce que la terre est exceptionnellement... La terre est d'abord riche, très fétine. Oui. Voilà notre terre, voilà notre richesse. Voilà ce qui fait le Cameroun. Voilà ! C'est ce que j'aime entendre, voilà ! Donc elle t'a dit, quand nous parlons du Cameroun, pas elle, avec un peu de rose. Parce que c'est un pays exceptionnellement béni, et fertile, qui peut produire tout. Nous avons présenté déjà. Vous avez vu ce que nous avons trouvé. Il y a du cacao, il y a de la banane, il y a de la banane indienne, il y a un peu de tout quoi. Donc, c'est-à-dire une variété, comme vous pouvez trouver là. Tout, de l'avocat, donc un peu de tout, dans une même terre. Donc, ce n'est pas une richesse, ça. Donc, soyez quand même fiers d'être, comme M. Gawiki, fiers d'être Cameroun et comme moi aussi. Donc, ce n'est qu'un plaisir. Donc, merci encore, une fois de plus encore pour tout. Ah, merci. De la présentation. Donc, à la prochaine. Donc, on se rend ensemble. Tchao. Merci. Merci.